La Ville Sainte. Les invités ont été nombreux à fêter aux côtés de son éminent Simokimang Tiangani. Toutes les races confondues, à l'exemple des Chinois qui ces derniers temps fréquentent la Cité Sainte de Kamba. M. Tim Zouayuan est directeur de l'entreprise Sainaire africaine. De fil en aiguille, le 6 avril, très tôt matin, les invités des fils de la résidence officielle du chef spirituel pour rencontrer le numéro 1 de l'église, le laissait lui et s'entretenir ensemble avec lui. Au matin du 6 avril, c'est la série des audiences. Son éminent Simokimang Tiangani est accompagné de son frère, conseiller direct, Papa Zako Tiangani. Il reçoit le consul général d'Haïti, Jean-François David, venu à Kamba pour partager la joie avec les kimbanguistes. La fête du 6 avril est une affaire de tous, célébrité oblige. Quelques minutes après, il reçoit en audience le vice-gouvernant de la province de Bandundu, Vicky Mbosok, accompagné sa femme et la mère de la ville, de cette ville, Martin Bokengé, venu pour la première fois à Jérusalem, se rassemblée avec les kimbanguistes, un grand honneur pour lui. Quelques minutes s'écroulent, l'esquête passe. L'administrateur, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Emmanuel Kipolongomou-Kambilwa, est reçu par le chef spirituel, sans exclure son homologue de la radio-télévision kimanguiste, M. Mouya Mumsang Mayoyi, c'est le rythme de Fusarville qui continue, Nestor Djemboana et vice-gouvernant de la Banque centrale, le chef spirituel sonien Simokimang Tiangani, qui était en honneur ce jour, recevait à son tour les visiteurs venus de partout, le grand nombre et de la République démocratique du Congo. Enfin, le numéro un des kimanguis se recevait par la suite, le vice-gouvernant de la province du Bas-Congo, Déon Koussou, fils de la maison, venait le tour du représentant personnel du chef de l'État, son excellent Simon Bosso, ministre de l'Industrie. Dans sa délégation se trouvait Mme Chantal Safou. L'assessence de Kamba est un meilleur endroit qui rassemble et unit dans une même pensée les hommes politiques qui arrivent en Kamba, surtout pendant les jours, car tous, la main dans la main, ont un seul objectif, le souci, d'honorer le grand-homme de tous les moments, Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui présente, une fois de plus, sa nouvelle peau de Simon Kimbangu Tiangani. Émile Bongeli, ministre de la Communication et Média, a lui aussi sa délégation. Tous y se retrouvent au menu du jour pour la première fois. Ils quittent la province orientale pour parcourir les nombreux kilomètres et chercher la terre de Simon Kimbangu. Médar Asieng Aoutiaou, gouverneur, est présent aussi en Kamba. Médar Asieng Aoutiaou, gouverneur, est présent aussi en Kamba.